L'INSEE va refaire les comptes en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Institut national de la statistique va mener du 21 janvier au 27 février prochain une campagne de recensement. Présentée cette semaine au siège régional de l'institution, cette enquête va concerner 1 130 000 personnes qui seront soumises à un questionnaire en apparence simple, mais de grande utilité. Se faire recenser, c'est compter dans la population de la commune, et donc compter dans l'application des textes de loi, dans les dotations que verse l'Etat aux communes, le nombre d'élus, la manière dont ils sont élus, les indemnités, etc. Puis d'autres aspects moins directement liés à la vie de la commune, comme par exemple le nombre de pharmacies, tous les équipements utiles aux habitants. Avec la réforme territoriale, la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes fait désormais partie du top 4 des régions les plus dynamiques. Les 7,7 millions d'habitants qui la peuplent font d'elle la deuxième région de France. Bien que récente, la fusion des deux régions a donc déjà des effets concrets. Il y a un impact en termes de politique publique très clairement, parce qu'on est une région métropolitaine et urbaine, 85% de la population habite soit dans des aires urbaines, soit dans le contour périurbain. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est plus le cas, il y a maintenant une partie non négligeable de la population qui habite dans ces communes rurales isolées, qui sont des communes qui connaissent des difficultés, parce que la population est vieillissante, donc ça devient un vrai enjeu de politique publique.